Je suis très heureux, je ne suis pas à l'écran, je suis très heureux. Les talentiers journalistes, je vous laisse vous dire directement. Je suis Fatou Bintou, nous sommes Moussa et Douaiyem Ademba Ramatadja. Nous sommes avec les Sénégalais, nous sommes dans une émission Réveil. Nous sommes avec Dalal Souniou Gann, Mohamed Aïb Dafé, député de l'Assemblée nationale. Ils ont leur parti de l'ex-Pastef, nous avons fait le plat d'Aïb Dafé. Je vous ai dit que nous devons dire qu'il faut savoir que cela nous a donné, que nous nous a donné le signal de l'Aïb Dafé, que nous avons fait les licences de l'Aïb Dafé. Parce que nous avons sorti l'année, l'année dernière, nous avons fait le défi. Donc nous avons dit que c'était un acte illégal, c'était un acte liberticide. Donc on l'a condamné et je dirais que la justice est juste rendue. Nous sommes tous les téléspectateurs et notre grand vie. Merci. D'accord. On a pris quelques points sur l'actualité. On a parlé de ce qu'il y a. On a parlé de ce qu'il y a. Est-ce que vous l'avez entendu ou vous l'avez entendu? Oui, on a entendu le dialogue. On a entendu le dialogue sur l'actualité de Makisal. On a entendu parler de ce qu'il y a. On a entendu parler de ce qu'il y a. On a entendu parler de ce qu'il y a. On a entendu parler de ce qu'il y a. Mais nous, de notre côté, nous n'avons pas d'informations. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu. Je pense que nous suivons la presse comme nous. Nous l'avons vu. Mais je rappelle que notre priorité actuellement est d'attendre le report de l'élection. Donc le principal débat est d'attendre la prolongation du mandat du président de la République. Et je rappelais simplement que tous les actes nous posés. Ce sont les factuels. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est tout 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 ce qu'il y a. Il y a depuis que nous posés au niveau de l'Assemblée Nationale, on vote contre la commission d'enquête parlementaire. C'est également de la proposition de loi constitutionnelle. Si le PDS est deuxième, on vote contre contre le député de Yehwi Askanoui. Tout tout ce qu'il y a sous les directives du président Ousmane Sonko. D'accord. cela, déposer recourir au niveau du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Nous attendons une réponse pour annuler la loi, pour que le rapport soit en train de se faire. Les états-là, c'est qu'il y a notre mot d'ordre, notre militant, c'est qu'il y a une campagne électorale, parce que la loi, comme le promulgué, est entré en vigueur, il y a le droit d'avoir une campagne électorale. Et si c'est une campagne électorale, nous voulons venir à la campagne. Je vous en prie de dire ceux qui sont en train de se faire. Quel militant ne s'est pas en train de se faire. Les militants ne s'est pas en train de se faire. Le président ne s'est pas en train de se faire. Ceux-ci ne s'est pas en train de se faire. Il y a notre allié, notre coordinateur départemental, notre campagne, notre campagne, notre campagne, notre campagne, notre campagne, au niveau de Saint-Louis. Il y a beaucoup d'autres. Donc, c'est ce qui est factuel, c'est ce qui est la réalité, sur le terrain. Mais aujourd'hui, si on entend à l'Union Tine, on ne sait pas ce qu'il est, donc Pierre Goudiabé à Tepa. On est dans le cadre de l'Union Tine. Si on l'a dit avec toi aussi, on voit également la position que tu as dans la partie de PASTEF. On va faire un peu de la part de l'Union Tine. Non, d'accord, là. Oui, c'est ça. Je suis venu, parce qu'on va aller plus loin, parce qu'à l'Union Tine est là, donc avec des fans de l'Union Tine, on peut voir que l'Union Tine est libérée. Est-ce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant? Ou vous n'êtes pas au courant? Oui, mais vous savez que l'Union Tine est venu à l'Union Tine. Il est venu à l'Union Tine. L'Union Tine n'est pas un demandeur. Vous n'êtes pas venu à l'Union Tine. Vous n'êtes pas venu à l'Union Tine. Si on est venu à l'Union Tine, on va être libérés. On va être libérés. Qui libérés, c'est le juge d'instruction. Sauf que le juge d'instruction, comme nous nous disons, répond à des ordres ou à des instructions, nous devons être libérés. Parce que pour moi, la question est libre. On va être libérés et nous devons être libérés. Mais vous êtes détenus de libérer. D'accord? D'accord avec moi. Le juge d'instruction, il est libéré. Sauf que vous avez accès au juge d'instruction, au moins au ministre de la Justice, qu'on pense qu'on doit être libéré dans quelques jours. Mais moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si vous avez accès au juge d'instruction. Vous ne savez pas si vous avez accès au juge d'instruction. D'accord. D'accord. D'instruction, il a annoncé qu'on va voter pour libérer les détenus politiques de 2021 jusqu'à 2023. Qu'est-ce que vous avez accès au juge d'instruction? Je ne sais pas si vous avez accès au juge d'instruction. Je ne sais pas si vous avez accès au juge d'instruction. D'accord. Parfois, dans une revue de presse, vous voyez ce qui parle, personne ne parle pas, personne ne parle pas, personne ne le propose, personne ne le propose, personne ne le propose, etc. Donc, c'est ce que vous avez accès au juge d'instruction. Je ne vais pas vous demander de dire les objets qui nous font de la presse donc c'est cette revue. Mais j'ai accès au juge d'instruction. Donc, je ne peux pas vous mentir et commenter ce que vous avez accès au juge d'instruction. D'accord. Alors, c'est ce que l'on a fait. On a dit que les candidats d'Abdou Diouf et Abdoulaye Wad ont fait communiquer. Ils ont dit qu'ils ont fait un peu de la politique. Ils ont fait un peu de dialogue. Maki Sal a fait une question. Comment avez-vous dit ce communiqué? Oui, ce que j'ai fait, c'est ce communiqué. Bon, ils ont fait un peu de travail, ils ont fait un peu de travail. C'est ce qui est le bon, c'est un tir. Parce qu'il y a des anciens chefs d'État, ils ont fait un rôle pour réussir la vie politique du Sénégal. Notamment entre Abdoulaye Wad également jusqu'en 2012. Il a dit que le parti, le parti démocratique sénégalais. Ils ont fait un peu de parti, ils ont fait un peu de situation. C'est ce qui est le parti démocratique sénégalais. En partie, avec Beno Bokyaka, ils ont fait un peu de situation. Mais parce qu'ils ont fait une commission d'enquête parlementaire. Parce qu'ils ont fait une commission d'enquête parlementaire. Ils ont fait une proposition de loi constitutionnelle. Ils ont fait un rapport. Mais ils n'exercent pas leurs droits aussi. Oui, non. La commission d'enquête parlementaire, c'est que la loi n'est pas comme ça. La commission d'enquête parlementaire, c'est qu'ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Et on a dit que les confrères, ils vont transmettre au président de l'Assemblée nationale, je pense que le procureur de lui a fait une information judiciaire, donc la commission d'enquête parlementaire, il a arrêté. Donc, on a voté contre. Parce que si on les a exposés, ils ont fait un travail. Tout le monde a fait ça. Même le candidat de Beno Bocoyakar, nous avons fait une commission d'enquête parlementaire. Nous avons vu que la commission d'enquête parlementaire, et la commission d'enquête parlementaire, il y a des dizaines de commissions d'enquête parlementaires, qui ont fait un travail. Qui a fait un travail au niveau du bureau. Donc, nous avons fait un travail suspect. Ce soutien-là est suspect. Donc, c'est ce qui nous a fait. C'est ce qui nous a fait. la commission d'enquête parlementaire a fait un travail. Donc, il y a un travail. La proposition de loi a fait un travail. La commission d'enquête parlementaire a fait un travail. Depuis la législature, et la commission d'enquête parlementaire a fait un travail. Depuis la législature, il y a une proposition de loi mondiale. Et nous avons fait des délais qui ont battu tous les records en termes de procédures parlementaires. C'est ce que personne ne l'a vu. C'est à 48 heures et 72 heures. Donc, c'est ce que je dis. Nous avons une responsabilité. C'est une responsabilité qui ne peut pas les sortir. Cette crise, nous vivons. Parce qu'il y avait une crise, une prétendue crise institutionnelle, qui n'existait pas. Parce qu'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, mais il y a des prérogatives. Il y a des gens qui ont accusé des juges. Si on les a accusés, ils n'ont pas des preuves, ils n'ont pas des indices concordants, ils n'ont pas d'exposer des motifs. Ils n'ont pas d'exposé des motifs. Ce sont les commissions d'enquête parlementaires. Donc, pour répondre à ta question, ce qu'ils font, ils sont dans leur rôle. Maintenant, pour moi, c'est tardif. Je pense que c'est tardif. Parce que la vie, elle a travaillé depuis 2021. Les événements, les manifestations, on parle de trois mois. Mais en 2021, il y a deux morts. Il y a plus de 70 morts. Il y a des dégâts matériels. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Peut-être, ce qui est grave, c'est le fait qu'on ait chamboulé le calendrier électoral. Donc, pour moi, ils devraient être impliqués dans la crise. Si nous sommes impliqués, nous devons faire de la prévention de la crise. Peut-être qu'on n'est pas là. D'accord. Oui. Mais il n'y a pas de temps qu'il n'y a pas de médecins après la mort. D'accord. Et si nous devons communiquer à l'autre côté, il nous permet de faire pratiquement ce qu'on a fait à l'adapte de la prévention. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Il a été validé. Il a été électoraté jusqu'à 15 décembre. Et nous, on est contre. Donc, ce qu'on a fait, nous voulons jouer un rôle de sage, un rôle de médiateur. Il a dit qu'ils doivent quand même demander à l'autre camp que, également, nous respecter le calendrier électoral, nous rétablir le calendrier républicain. Je pense que il faut que nous devons ce rôle. Je ne vais pas faire la leçon, je ne vais pas faire la leçon, mais je pense que, bon, globalement, nous devons faire ce qu'on doit faire, mais tardivement, nous devons être indulgents un peu envers, que ce soit Aboulaye Ouad envers ses militants et ses responsables, que ce soit Abdou Diouf envers Makissal. D'accord, maintenant, vous avez dit que vous avez dit votre campagne sur les élections présidentielles, vous savez, si vous le rapportez ou vous le rapportez, vous avez dit que vous le rapportez officiellement. Vous avez dit que l'opposition sur l'élection présidentielle à l'élection présidentielle le 25 février 2024. il n'est pas que vous le rapportez de l'opposition, tout le monde. Parce que, si nous sommes d'après l'élection, ce n'est plus le problème d'Ousmane Sonko, ce n'est plus le problème de Diomaï Fay, ce n'est plus le problème de la coalition telle ou de la coalition telle. Parce que, l'élection, c'est le moment que vous connaissez, c'est le moment dans une démocratie représentative, c'est le moment où nous avons l'ascadémie et l'élection dans notre république, dans notre système politique, dans notre régime politique, l'élection est une élection présidentielle. Donc, le fait qu'on s'occupe c'est quelque chose qui est grave, c'est violent notre constitution, on parle de coup d'état, on parle de putsch civil, donc, ce n'est pas possible. Donc, tout le monde doit s'occuper même que sur les schémas classiques là, Maki Sal, Ousmane Sonko, Khalifa Sal, Karim Ouad, etc. C'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu, c'est l'avenir de l'état de droit, c'est l'avenir de la démocratie qui est menacée. Nous, le président Ousmane Sonko a été alerté, a été alerté, et a été alerté qu'ils ont dit qu'ils ont dit que le président Ousmane est de l'opposition radicale mais ce qu'ils ont dit, nous l'avons vu. 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 Maki Sal a fait ses deux mandats, il ne peut plus se représenter à un troisième mandat, article 27. qui a été déroulé. l'affaire de la délire, le peuple a perdu. Il a continué pour organiser l'élection tout en écartant le chef de l'opposition. Et si il a fait ça, nous ne devons pas nous entrerons à l'élection. Il a dit, que ce qui est arrivé à Ousmane Sonko, il a été déroulé. Il a été déroulé. Ils ont été déroulés à l'élection tranquillement. Mais quand il a constaté qu'il n'a pas réussi à éliminer PASTEF du jeu électoral, parce que le candidat n'a pas été déroulé. Donc, il faut prendre les décisions d'accès à l'élection. Donc, ce qui est là, le moment où un opposant a été déroulé, il n'y a pas été déroulé. Il n'y a pas été déroulé. Parce qu'on ne regarde qu'il y a des intérêts opposants mais c'est l'intérêt de la démocratie, c'est l'intérêt de l'État de droit. Donc, je pense que c'est le problème d'opposition, tout le peuple sénégalais dans toutes ces composantes où personne n'a pas été déroulé parce que la marche n'est pas programmée cet après-midi. Mais nous l'avons programmée, ce n'est pas l'opposition, c'est la société civile. Arsouni, l'élection, le préfet de Dakar, interdire la marche silencieuse qui a été déroulée dans l'élection. Comment avez-vous été déroulé aujourd'hui ? Comment avez-vous vu l'élection ? C'est devenu une tradition ou une coutume d'interdire toutes les manifestants. pratiquement, nous l'avons dit au ministre de l'Intérieur parce que le ministre de l'Intérieur est une Assemblée Nationale qui a été déroulée les libertés de réunion. Il y a 90% des manifestations qui sont autorisées. Quelles manifestations sont autorisées ? C'est-à-dire, le mariage, le mariage, le mariage, qui a été déroulée car nous avons été déroulée même si nous avons investi avec des manifestants dont nous avons été déroulées. Nous avons des représentants de l'État Amadou Barie qui a été déroulée et nous n'avons pas de mes affaires. Nous avons une réunion de la suite pour les meetings et nous n'avons pas de mes affaires. Nous sommes dans le site où nous sommes dit non non, les gendarmeries sont venus, nous devons nous donner une autorisation dans un lieu privé. Donc, violation, droit et liberté, j'ai vu que depuis le second mandat de la première fois, en tout cas, nous ne passons pas à l'heure. Nous avons fait la persécution, nous avons fait la persécution, nous avons fait la persécution. Donc, ce que je vais dire, c'est que maintenant, c'est aux acteurs, dans toutes leurs composantes, et aux peuples sénégalais, nous avons fait la responsabilité. Je pense qu'il faut qu'il y ait des choses, mais si nous voulons être 17 ans, si nous voulons être une posture, nous devons dire qu'ils sont cassés, ou qu'ils sont accueillis à ces droits, on te considère comme quelqu'un de radical, on te considère comme quelqu'un de violent. Mais la démocratie n'est pas avancée, l'état de droit n'est pas avancée. Donc, l'état de droit n'est pas la démocratie, nous devons défendre. Ce que nous faisons, c'est que nous devons laisser les manifestants, nous devons encadrer les manifestations. Les prétextes du préfet Dakar, ce sont des prétextes fallacieux, mais c'est vrai, puisque le préfet, il ne reçoit des ordres que du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il reçoit des ordres du premier ministre et du président de la République. Donc, où est-ce que nous devons prendre les responsabilités, le peuple, nous devons prendre les responsabilités. Les responsabilités, c'est-à-dire qu'il y a des braves interdictions de manifester ou non ? Non, vous savez que nous devons prendre les responsabilités, c'est que nous devons prendre les responsabilités, c'est que les gens ont des droits et des libertés. Les droits et les libertés, c'est-à-dire que nous devons prendre l'autorité, c'est que nous devons appliquer la réglementation. Parce que vous savez que nous devons prendre la liberté de réunion, mais nous devons dire que nous devons interdire les manifestations, une prétexte, une menace de trouble à l'ordre public. Donc, vous avez dit que vous avez menace de trouble à l'ordre public, parce qu'elles sont des forces de défense et de sécurité. Troubles à l'ordre public, qui ne peuvent pas prévenir, ou qui ne peuvent pas déborder. Mais les forces de défense et de sécurité, les Sénégalais, ne sont pas les failles. Donc, autant les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, si nous devons avoir une volonté, nous devons manifester, nous devons les encadrer. Maintenant, le fait qu'il y a une interdiction, nous ne sommes pas initiateurs. Alors, dans l'élection, nous allons faire un point de presse, nous allons regarder, nous allons décider. Bon, cette fois-ci, c'est ça, nous avons dit que nous avons parlé de problèmes de mobilité, de ne pas être entravés à la libre circulation. Nous allons dire, c'est ça, c'est ça. Bon, on dit que nous avons décision, vous savez c'est ça, c'est ça. C'est ce qui me motive, c'est le motiver la décision. Mais c'est ce qui nous fait motiver la décision. On dit que nos députés arrivent, nous avons détruit nos droits, nous sommes cités devant la porte de l'Assemblée nationale, nous sommes entraves à la libre circulation, nous n'entrons pas l'Assemblée nationale, c'est qu'il ne doit être bloqué. Donc, on a vu une mobilisation pacifique, une mobilisation massive du peuple sénégalais. Donc, on a interdit les manifestations. Ce qui est le plus important, c'est que les sénégalais, les sénégalais, ils ne sont pas violents. Donc, on a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas pris. Mais aujourd'hui, c'est une manifestation pacifique. Mais on a tous pris. Donc, la démonstration de la force, on a fait pour le peuple sénégalais, leur exprimer à l'interdire. Il n'y a aucune justification. Nous avons parlé tout à l'heure d'ailleurs d'Aïtap Palais et d'Aïtia Han. Oui, oui. Mme Aïtapé, ce qui est métonne, c'est-à-dire Mme Posturou, l'opposition. Parce qu'ils ont une conviction, tandis que d'autres m'ont l'occasion. Alors que, est-ce que ce n'est pas maintenant que l'opposition vous fait un bloc que vous avez un ennemi à l'internet dans l'opposition ? Vous savez que l'un ennemi est le chef de l'État, à ce que vous avez poussé à l'appuyer. Est-ce qu'il n'est pas temps, par exemple, que l'opposition vous fait sous-deux ? Non, l'opposition, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Mais la contradiction, c'est qu'il y a une contradiction principale et une contradiction secondaire. La contradiction principale, c'est qu'il y a une priorité, c'est le combat contre le report et la prolongation du mandat du président de la République, c'est la violation d'article 27 et d'article 103. Nous, à notre niveau, l'opposition parlementaire, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire. Quand on a eu l'Assemblée nationale, on a dit qu'on a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer, mais on a eu l'appuyer, on a eu l'appuyer, mais on a eu l'appuyer ensemble. Donc, on a eu l'appuyer, 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 mais on a eu l'appuyer. On a eu l'appuyer, il y a le collectif des candidats qui ont eu l'appuyer, dernièrement, déposé à nous au niveau de la Cour suprême, un recours collectif. Donc, il y a des initiatives, on a eu l'appuyer, maintenant, on a eu l'appuyer, mais le problème, ce n'est pas le problème de l'opposition, encore une fois, c'est le problème du peuple sénégalais, dans toutes ses composantes. Quand on a eu l'appuyer, le problème de l'opposition, on a eu l'appuyer, pour moi, l'enjeu de ne pas se faire. Tant qu'on parlait d'élection, simplement, ce n'est pas le problème de majorité d'opposition et de candidats. Mais maintenant, puisque la République est en danger, l'État de droit est en danger, la démocratie est en danger, mais si nous pouvons ressentir l'impact, vous êtes les principaux impactés, vous êtes l'opposition, pourtant, mais nous avons eu le retrait définitif de votre licence, mais c'est extraordinaire. Une mesure qui est maintenant, vous pensez au Sénégal, que personne ne pense que le Sénégal, nous sommes en train de dire qu'un ministre, qui ne sait pas où il y a un diplôme, qui ne sait pas où il y a un diplôme, il y a un retrait définitif de licence, dans l'État de droit. Dans les manifestations, nous avons vu une force de défense et de sécurité, le travail qui a été réprimé souvent, nous ne l'avons pas ici vendredi, l'acrymozénie dans le bureau. Vous avez vu la situation à chaque fois de cette manifestation, vous avez vu que la force de l'ordi, nous avons vraiment utilisé la violence, ce qui est en train de dire, c'est ce que vous connaissez, c'est la première fois que les journalistes, nous avons commencé, vous avez vu que nous ne sommes pas en train de dire, que nous ne sommes pas en train de dire que nous ne sommes pas en train de dire. blessés et nous avons vraiment subi des exactions de toutes sortes, sans compter les prisonniers politiques. Il a fait plusieurs fois un mémorandum, il a adressé à la presse, il a adressé à la communauté internationale, demander de nous ouvrir enquête. parce que le gouvernement, je me rappelle, en 2021, à travers Sidi Kaba, nous avons voulu ouvrir une commission d'enquête indépendante. Mais si nous sommes en train de dire, nous avons pris la commission d'enquête, personne ne l'a vu. Également, nous avons voulu le procureur saisir, nous avons voulu le travail. Le procureur, nous avons voulu le savoir, personne ne le connaît, sur la force de défense de sécurité, ou sur la force de défense de sécurité, nous avons voulu le savoir, 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 La enquête n'est pas là. Donc, c'est ce que nous avons voulu, c'est qu'on va aller au niveau de la CPI, déposer un dossier, parce que si quelqu'un a fait, au niveau national, tout le monde a fait, peut-être, l'alternative, nous avons voulu le savoir, pour que, quand même, le problème, nous le régler. Parce que, le maintien de l'ordre, il a des principes, il a des doctrines, le maintien de l'ordre, il n'est pas pour râler les gens, le maintien de l'ordre, il n'est pas pour l'ornir, le maintien de l'ordre, c'est pour ramener le calme, parce que le trouble, il ne peut pas avoir des troubles, tout va, il y a des mécontentement, mais il y a des troubles, il n'y a des troubles, il n'y a pas d'indiquer, parce que, c'est des mesures, vous savez, la population, il y a des problèmes, la population, il y a des problèmes, pour dénoncer, nous les dénoncer, de manière pacifique, parce que, la marche ou la manifestation, nous interdire, donc, ce qu'on veut offrir, n'est pas de répression, donc, c'est ce qu'on veut, ils les dénoncer, et ils demandent, nous ouvrir des enquêtes, sanctionner, les coupables, et les auteurs. Une toute dernière question, d'amener les temps, Bikina, si on a commencé, Falaye Diyechale, vous avez dit, il n'y a pas d'informations, officielles, en tout cas, si vous avez une voie officielle, qui vous avez dit, Ousmane Sonko, qui est logique, de dialoguer avec le pouvoir, mais, si nous posons une hypothèse, si jamais, il n'y a pas d'accepter, dialoguer avec les gens, est-ce que Ayub Daffé, serait en phase avec Ousmane Sonko ? Non, vous savez, Ousmane Sonko, il n'y a pas d'accord, je pense, sur le dialogue, mais, sur le principe, il n'est pas contre le dialogue, je pense que, je pense que, les vidéos, ils ont ici, ils peuvent reprendre, dégloir, mais, ce que j'ai voulu, c'est dialoguer, avec le pistolet, sur la tampe, ou le couteau, sur la gorge, c'est ce que, il y avait pas de dialogue. Il y a des choses, nous, nous, avons아 mają spreads, notre président a pris, notre secrétaire général, a pris, a namarie secrétaire général, Thousan manga, Moa Manikaba, les prisons, notre cadre, le Scandinavian Lecayeta, leur maire, ils sont enase, et ils sont sur contrôle judiciaire, ils sont sur liberté pauvre, ils sont responsables des jeunes, ils sont en exil. on peut les libérer tous donc si on est là c'est ce qui est factuel avec des signes on pourrait faire le monde donc c'est le travail en tant que journaliste je vous ai dit que c'est le meilleur tout le monde faut qu'on soit au talent fin de la fin fin de la fin de la fin bon nous allons le faire comme nous avons des informations officielles nous allons le faire je vous ai dit que c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur vous avez une question non 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 c'est le meilleur on ne subit jamais de chantage on ne négociera jamais un pistolet sur la tombe je vous remercie merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous il s'agit de c'est le meilleur c'est le meilleur il s'agit de tout le monde et le meilleur c'est le meilleur c'est le meilleur demain c'est le meilleur téléspectateur et l'auditeur 99.0 Gengen-Juffe.